De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va très très bien, merci Seigneur. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est donc « Es-tu sauvé ? » « Es-tu sauvé ? » Attention donc au comportement qui mène droit en enfer. Est-ce que ta vie est en règle avec le Seigneur ? Est-ce que tu ne fais pas certaines choses qui déplaisent à Dieu et qui peuvent justement laisser au diable une porte ouverte pour t'accuser, pour t'empêcher d'avoir des bénédictions, mais aussi pour te laisser dans le péché ? Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Donc aujourd'hui nous allons parler justement de ce thème. Est-ce que nous sommes réellement sauvés ? Est-ce que notre vie est en règle avec Dieu ? C'est un sujet qui est très important, qui est salutaire. Et parfois malheureusement nous avons des comportements et des attitudes qui premièrement ne refaitent pas la gloire de Dieu, mais qui en plus de ça nous condamnent déjà d'avance à cause justement d'un manque de connaissance. Comme on peut voir dans le livre de Osée, au chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit « Mon peuple est détruit, donc mon peuple périt dans certaines versions, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, dit le Seigneur, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » N'oublions pas que le manque de connaissance est aussi un manque de savoir par rapport à ce que Dieu demande. Et ce passage nous dit clairement que puisque tu rejettes la connaissance, puisque tu ne veux pas apprendre à connaître qui je suis, Dieu et mes lois, et bien moi je te rejetterai aussi. Et la vie nous dit qu'à cause de cela, le peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous sommes détruits. Donc il est important de connaître la parole de Dieu, de la maîtriser et de savoir justement ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas, savoir là où on peut pécher éventuellement. C'est vraiment aussi très très important. Et on peut lire également dans le chapitre 2 de Timothée, au chapitre 3, verset 16 à 17. « Toute écriture est inspirée de Dieu » donc là on parle de l'ensemble de la Bible, « est inspirée de Dieu, utile donc pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » C'est-à-dire que vraiment, dans ce passage, on voit que la Bible est une nourriture que nous devons ingérer afin de connaître la volonté de Dieu, ses désirs, sa personnalité, et afin justement que nous ayons toutes les armes pour pouvoir faire de bonnes œuvres. On ne peut pas faire de bonnes œuvres, par exemple prêcher l'Évangile, si nous n'avons pas la connaissance en lisant donc la Bible. Donc c'est pour ça qu'il est important de lire la Bible vraiment de façon extrêmement régulière. Il faut savoir que j'ai pu notamment donc prêcher cette vidéo aujourd'hui que je vous fais, cette exhortation à des frères et sœurs dans l'Assemblée, parce que c'est important aussi de rappeler aux brebis que le Seigneur me confie, que ce soit par l'intermédie de cette chaîne YouTube mais aussi dans mon Assemblée, de rappeler que voilà, parfois nous avons des comportements et on peut le remarquer dans plusieurs églises, aussi dans le comportement même de certaines personnes qu'on peut voir sur Internet, que certains comportements peuvent emmener à la perdition éternelle. Donc il est vraiment très important d'en prendre conscience et de faire attention à cela. Parfois, il est donc important de faire des piqûres de rappel, d'avertir les gens que par exemple, ils empruntent un mauvais chemin et que le chemin qu'ils empruntent est dangereux pour leur âme mais aussi pour les brebis qui sont dans son entourage. Je parle par exemple de choses comme les querelles, je parle aussi pour les gens qui parlent dans le dos des autres, qui manquent d'amour aussi dans leur comportement, leurs attitudes. Et aujourd'hui, nous allons lire plusieurs proverbes qui sont issus du roi Salomon. Il faut savoir que le roi Salomon était un personnage que Dieu a utilisé et que Dieu a rempli de sa sagesse et de son intelligence. C'est-à-dire que vraiment, c'était quelqu'un vraiment d'extrêmement sage, d'extrêmement intelligent aussi et Dieu lui avait fait la promesse que plus aucun roi ne serait autant intelligent et sage que lui dans les générations qui suivraient. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons aujourd'hui dans les proverbes différentes citations du roi Salomon qui sont extrêmement pointilleuses et qui sont, bien sûr, selon la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment riche en éducation de pouvoir justement lire ces proverbes. On sait aussi que le Seigneur, dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15, nous laisse la possibilité de choisir entre faire le bien et avoir la vie éternelle ou faire le mal et avoir la mort, la mort de l'âme. Donc, il faut savoir que nous avons, bien sûr, un libre arbitre, un choix dans nos comportements, nos actes, nos paroles. Si nous voulons suivre le Seigneur ou si nous voulons suivre le diable. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire, par exemple, si la tentation se présente devant nous. On le voit dans Jacques, chapitre 1, du verset 13 à 15, que la tentation vient de Dieu. Parce que, on voit très bien dans ce passage que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit, c'est Dieu qui me tente. car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, on voit qu'il y a une sorte de travail que le diable fait en nous où il va d'abord attiser la convoitise. Ensuite, ça va amorcer un péché et le péché, au final, l'aboutissement, c'est la mort éternelle. Donc, on voit bien que le diable crée de cette façon-là des choses chez les gens. Il peut susciter des mauvaises pensées, des péchés qui vont commencer à... des convoitises qui vont amorcer en nous des péchés par la suite et faire que les enfants de Dieu pêchent tout simplement. Donc, il faut faire attention, il faut toujours être vigilant par rapport à ces choses-là. Alors, je peux vous donner quelques exemples concrets par rapport à, justement, malheureusement, ce qu'on trouve encore dans les assemblées et sur lesquelles il faut vraiment faire très attention. Par exemple, la moquerie. La moquerie. Alors, c'est vrai que parfois, on ironise, on se moque des gens de façon, on va dire, pas forcément méchante, mais Dieu ne voit vraiment pas ça d'un bon oeil parce qu'il considère ça comme un manque d'amour et comme une abomination même. On le voit dans le proverbe chapitre 24, verset 9. La pensée de la folie n'est que péché et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Vous vous rendez compte ? C'est vraiment incroyable. Dieu voit les moqueurs comme des gens abominables. On le voit également dans le psaume chapitre 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouvent son plaisir dans la loi d'Eternel et qui la méditent jour et nuit. Donc on voit que Dieu ne veut même pas que nous soyons assis avec des gens qui se moquent. On a des gens dans nos familles, on a des gens un petit peu partout qui passent leur temps à tailler, à se moquer un petit peu d'autres personnes. Comme je le dis toujours, jamais qu'un fond méchant mais les choses qui sont dites dans la moquerie ne plaisent absolument pas au Seigneur et il faut vraiment bannir ça de nos comportements. C'est quelque chose vraiment de très très grave. On peut le voir aussi dans le Proverbe chapitre 22 verset 10 « Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. » La moquerie peut être l'élément déclencheur de beaucoup de querelles, de disputes, de bagarres. C'est vraiment quelque chose qu'on doit bannir et combien de fois on a pu voir autour de nous les gens qui se moquent ou les situations dégénèrent complètement parce que la personne en face prend très très mal la chose alors que ça ne partait pas forcément d'un mauvais sentiment. Et comme je vous dis c'est vraiment des choses à bannir parce que Dieu n'aime vraiment pas ça et comme on a pu le voir aux yeux du Seigneur c'est une abomination. Donc la moquerie déjà faisons attention à cela mes frères et sœurs c'est très important. Après on peut parler aussi donc du pardon. On sait très bien que la Bible nous dit que celui qui ne sait pas pardonner Dieu non plus ne le pardonnera pas. Ça il faut vraiment en être conscient. Et aussi l'amour l'amour fraternel. Quel amour avons-nous concrètement par rapport aux gens du monde qui n'ont pas encore accepté le Seigneur aux païens mais aussi par rapport à nos frères en Christ. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 donc 1 Jean chapitre 4 verset 8 celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Donc si vous n'avez pas l'amour au fond de vous pour votre prochain et bien il faut savoir que voilà il y a des questions quand même à se poser parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour le Seigneur. Et la Bible nous dit également dans Jean chapitre 13 verset 34 que le Seigneur Jésus a ajouté un commandement nouveau. Il nous a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc Dieu attend que nous aimions comme lui il a aimé à travers la personne de Jésus Christ. Ses apôtres par exemple et aussi les gens qu'il croisait. Donc très 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 important l'amour aussi pour notre prochain. N'oubliez pas que l'amour supporte tout accepte tout. Donc là aussi il est très important de relire 1 Corinthien chapitre 13 du verset 4 à 8 qui nous donne concrètement les caractéristiques de ce qu'est l'amour selon Dieu. Non pas l'amour selon les hommes mais l'amour selon Dieu. Et lorsque l'on analyse le verset on se rend compte parfois que pour beaucoup de personnes on est bien loin l'amour que nous témoignons est bien loin de l'amour de ce que Dieu attend. On va le lire la charité donc on peut en passer aussi par l'amour est patiente elle est pleine de bonté elle est point envieuse elle ne se vante point elle ne s'enfle pas d'orgueil elle ne fait rien de malhonnête ne cherche point son intérêt ne s'irrite point ne soupçonne point le mal ne se réjouit point de la justice elle se réjouit uniquement de la vérité elle excuse tout croit tout espère tout et supporte tout la charité ne périra jamais donc l'amour les prophéties prendront fin les langues cesseront la connaissance disparaîtra mais l'amour donc continuera à être présent donc vous imaginez bien comment Dieu voit l'amour un amour qui ne s'irrite jamais un amour qui ne soupçonne même pas le mal combien de fois on voit des frères qui disent ouais mais lui je pense que déjà là vous n'êtes même plus dans l'amour de Dieu quand vous vous énervez qu'un frère vous énerve et bien vous n'êtes même plus dans l'amour de Dieu parce que l'amour selon Dieu c'est un amour qui ne s'irrite pas donc vous imaginez un petit peu l'amour du Seigneur c'est un verset vraiment que je vous encourage à méditer qui est vraiment très très important et qui reflète l'amour réel selon le Seigneur et non pas selon les hommes après l'amour on peut parler également du péché posez-vous des bonnes questions si vous avez encore le péché qui est dans votre vie parce que la Bible nous dit que le Seigneur viendra chercher une église sans tâches ni rides une église sainte et irrépréhensible pas une église avec quelques tâches quelques péchés Dieu nous amène à une transformation si vraiment nous avons l'amour de Dieu nous devons être transformés n'oubliez pas que le Seigneur Jésus a dit celui qui m'aime c'est celui-là même qui gardera mes commandements alors aujourd'hui dire oui je suis sauvé je suis sous la grâce donc le Seigneur me pardonne ok mais maintenant le Seigneur attend un changement qu'est-ce que Jésus a prêché la première fois qu'il est venu sur cette terre à la femme adultère lorsqu'il avait l'appréhension de tous les juifs je te pardonne va mais ne pêche plus il n'a pas dit va et bon continue encore un petit peu de pécher c'est pas grave je te pardonnerai non 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 frères et sœurs faisons attention à ça n'oubliez pas que la Bible nous dit notamment dans Jean chapitre 9 verset 31 nous savons que Dieu n'exhauste point les pêcheurs mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté c'est celui-là qu'il exhauste je le rappelle souvent que le péché est une transgression des lois de Dieu et la Bible nous dit même que celui qui pêche est du diable celui qui pêche pour perdre le diable comment voulez-vous plaire à Dieu si nous transgressons ces lois c'est complètement incohérent donc aujourd'hui dire qu'on est chrétien et qu'on continue à se maintenir dans le péché à vivre une vie complètement égoïste et dans le péché c'est complètement c'est en fait ça va dans un sens inverse à la bonne logique le Seigneur Jésus est venu justement nous montrer le chemin de comment mener une vie guidée par l'esprit et loin du péché il y a vraiment plein de versets qui nous montrent que ceux qui se maintiennent dans le péché on le voit notamment dans des passages qu'on va lire juste après et bien ce sont des gens que Dieu considère comme des hypocrites donc aussi faisons attention frères et sœurs à nos langues qu'est-ce que nous faisons avec nos langues il faut savoir que dans le Proverbe Proverbe 18 verset 21 la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les fruits donc la langue a le pouvoir de vie et de mort sur notre âme c'est quelque chose d'extrêmement important lorsqu'on utilise notre langue pour critiquer pour accabler pour insulter pour faire des choses mauvaises nous avons nous condamnons notre âme à la damnation donc faisons attention à comment nous utilisons nos langues et n'oubliez pas que dans Romains chapitre 6 verset 23 la Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ donc faisons attention à nos langues et ce que je vous disais juste avant par rapport au péché on le voit dans Matthieu 7 verset 21-28 Jésus a donné un avertissement qui est complètement clair qui montre bien l'attitude des gens qui malheureusement vont se servir de Jésus vont avoir la puissance de Jésus vont pouvoir faire toutes sortes de miracles mais qui par contre vont continuer à avoir une vie en dehors de la volonté de Dieu c'est à dire dans le péché par exemple on le voit dans ce passage qu'il y a des gens qui disent Seigneur Seigneur mais qui ne vont pas entrer dans le royaume des cieux et Jésus a dit que c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux qui pourra entrer dans le royaume et en ce jour-là plusieurs diront Seigneur n'avons-nous pas prophétisé n'avons-nous pas chassé des démons n'avons-nous pas fait des miracles et Jésus leur dira ouvertement je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité et c'est pourquoi quiconque entend ces paroles je le dis et les met en pratique c'est à dire se maintient en dehors du péché sera semblable à un homme qui bâtit sa maison donc sur le roc la pluie est tombée le vent les torrents et la maison restera solidement attachée au Seigneur Jésus donc il aura la vie éternelle mais par contre celui qui ne met pas en pratique qui continue à faire sa petite vie dans le péché est comparable à un homme ascensé qui bâtit sa maison sur le sable et lorsque le jugement viendra la maison tombera et il sera emporté donc faisons attention mes frères et sœurs aux fausses doctrines à ceux qui flattent qui disent oui mais bon c'est pas grave on est sous la grâce on peut pécher encore un petit peu n'oubliez pas que Dieu nous appelle à une repentance et moi comme je le dis souvent j'ai des gens autour de moi qui ne sont plus du tout dans le péché il peut arriver de chuter mais se maintenir et vivre quand il met dans le péché c'est quelque chose qui est complètement incompatible avec Dieu ça il faut vraiment le savoir et la vie nous dit que pour justement ne plus pécher il y a plusieurs solutions qu'on lira juste à la fin qui sont des choses vraiment importantes on voit également dans Philippiens chapitre 3 du verset 16 à 20 seulement au point où nous sommes parvenus marchons d'un même pas soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ je vous ai souvent parlé et je vous en parle maintenant encore en pleurant leur fin sera la perdition ils ont pour Dieu leur ventre ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre mais notre cité à nous est dans les cieux nous attendons aussi comme Seigneur le Seigneur Jésus Christ comme sauveur le Seigneur Jésus Christ donc il faut bien se rendre compte que Dieu nous demande d'être les imitateurs et on voit dans un autre passage en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 soyez mes imitateurs comme je le suis moi même de Christ est-ce que Christ avait une langue qui proférait des querelles qui proférait des menaces ou des choses mauvaises est-ce qu'il manquait d'amour est-ce qu'il était pécheur ça nous devons nous en rendre compte aussi soyez mes imitateurs donc très très important aussi de prendre conscience de soi et la parole de Dieu nous dit également dans Romains chapitre 12 verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait la parole de Dieu nous dit de nous laisser transformer dans notre intelligence est-ce que ce que je vais faire là est bien est-ce que le Seigneur qui s'il était à côté de moi il me dirait de faire ça ou de ne pas le faire voyez c'est ça être transformé par le renouvellement de l'intelligence est-ce que je fais la volonté de Dieu ou est-ce que je fais ma volonté ça c'est des choses des questions à se poser pour arriver justement à être transformé et à mettre notre vie en règle avec le Seigneur Jésus donc voilà aussi un passage qui est extrêmement clair chapitre 1 1 Pierre pardon chapitre 4 verset 8 nous dit quoi avant tout ayez les uns pour les autres une ardente charité un ardent amour car l'amour couvre une multitude de péchés l'amour est quelque chose d'important dans nos relations entre frères et sœurs mais aussi avec les gens du monde qui ne sont pas encore en Christ parce que nous aurions aimé aussi dans leurs conditions recevoir de l'amour et c'est comme ça que Jésus a touché les cœurs par l'amour et on le voit aussi dans un autre passage donc qu'on va lire juste tout de suite dans Jacques 1 pardon chapitre 1 verset 12 heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation car avoir été prouvé il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qu'il aime nous avons tous des tentations nous devons y résister nous avons tous des moments d'épreuve que le Seigneur permet pour nous faire grandir et nous fortifier dans notre foi mais nous savons que le résultat de cela est la vie éternelle donc restons accrochés au Seigneur avant toute chose et laissons nos yeux fixés sur la ligne d'arrivée et sur la promesse incroyable que le Seigneur Jésus nous a donné donc il n'y a pas 50 000 solutions pour vraiment plaire à Dieu et être sûr d'avoir la vie éternelle c'est faire attention justement lorsque la tentation se présente mais aussi de se laisser transformer comme on a vu dans le verset précédent par l'esprit du Seigneur par le renouvellement de l'intelligence afin justement de faire la volonté de Dieu et non plus notre propre volonté et on veut également un autre passage qu'on peut lire aussi c'est dans Ephésiens au chapitre 4 du verset 17 à 32 je vous laisserai le lire entièrement mais on l'envoie dans ce passage que justement Paul a écrit c'est peut-être aux Ephésiens pour leur expliquer de se laisser également transformer pas comme ceux qui ont l'intelligence sur le succursi pas comme ceux qui sont ignorants ou qui ont durci leur cœur mais de se transformer par Christ et son amour afin de revêtir un homme nouveau selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité la vérité de la sainte doctrine du Seigneur Jésus Christ nous transforme complètement et nous devons nous revêtir d'un homme nouveau voilà c'est pourquoi il nous dit renoncez aux mensonges voilà etc ne vous mettez pas en colère ne péchez point voilà et ne donnez pas accès au diable ce passage nous dit ne pas donner accès au diable lorsque nous le diable vient et nous tente et sème en nous comme on a pu le voir dans les premiers versets que je vous ai lus et bien nous devons résister et nous devons ne pas lui donner accès donc il faut faire attention à ces choses là et aussi ça peut attrister l'esprit enfin voilà méditez vraiment bien ce passage d'Ephésiens 4 il est vraiment extrêmement puissant et c'est une lettre du comportement qu'un chrétien doit avoir guidée par le Saint-Esprit que Paul a transmis donc aux Ephésiens n'oubliez pas qu'on va terminer par un dernier chapitre qui nous dit clairement dans le livre de Corinthiens au chapitre de Corinthiens chapitre 5 verset 17 la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles donc on voit bien que à partir du moment où vraiment on est en Christ qu'on a expérimenté la nouvelle naissance on est une nouvelle créature toutes les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles voilà pourquoi les gens autour de nous sont étonnés de notre comportement équivoge justement qu'est-ce qui lui est arrivé il est tombé en une secte qu'est-ce qui s'est passé non on a revêtu donc notre nouvelle peau notre nouvel homme on a expérimenté donc la nouvelle naissance on marche selon la volonté de Dieu donc les choses anciennes sont passées on est un nouvel homme on est né de nouveau comme le Seigneur l'a dit et on fait donc la volonté de Dieu guidé par l'esprit on domine notre chair et on résiste au diable et au péché aux tentations qu'il met on marche plus comme les païens on marche vraiment en nouveauté de vie comme le Seigneur voudrait que ses enfants marchent donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire par rapport à toutes ces choses qui peuvent nous faire prendre l'autoroute de l'enfer donc les langues le péché le manque d'amour fraternel les comérages parler sur le dos des gens toutes ces choses là qu'on peut encore trouver malheureusement dans les églises aujourd'hui je vous encourage fortement à partager cette vidéo à même la réécouter à faire attention aux versets que j'ai pu vous donner sachez que chaque exhortation que je vous donne c'est des exhortations que je fais également dans mon assemblée et c'est des exhortations qui vous pousseront à vous améliorer le but est d'arriver donc à un état de sainteté comme Jésus l'a dit il a cherché une église glorieuse sans tâche ni ride donc c'est d'arriver justement à cette sainteté à cette consécration que Dieu attend de ses enfants afin justement de lui plaire et d'être enlevé lors de l'enlèvement de l'église donc frères et sœurs méditez bien tous ces passages et si vous avez des questions n'hésitez pas dans la barre des commentaires je vous dis donc à très bientôt n'oubliez pas également de mettre un petit like de commenter la vidéo et de la partager ça aidera à répandre la parole du Seigneur et vous contribuerez également à son oeuvre et moi je vous dis donc à très bientôt je vous aime pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés et vous je vous vous